Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux pour qui le désir de parentalité s'avère un peu plus compliqué que prévu. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'accueillir ma cousine de podcast, la maman à la si jolie voix. Celle qui vous dit qu'arrêtez d'y penser c'est bien mais ça ne fait pas tout, je suis donc très heureuse de vous représenter Renata, podcasteuse extraordinaire au micro d'arrêt d'y penser basée en Suisse. Nous avons décidé de nous retrouver le temps d'un épisode pour discuter de ce qu'on fait, les podcasts pour les pémettes mais aussi pour raconter l'histoire de Renata et comprendre pourquoi et comment elle s'est lancée dans cette nouvelle aventure. Alors bonjour Renata et bienvenue sur le podcast. Oh là là, salut Anne Fleur, je suis flattée par cette intro. Je suis très heureuse de t'avoir ici, merci d'avoir accepté mon invitation, comment ça va et d'où est-ce que tu nous parles en Suisse ? Écoute ça va bien, merci à toi de m'avoir proposé. Je vous parle donc de Genève en Suisse où il fait beau, où il fait chaud, où c'est l'été, où on a des confinés, donc où tout va bien de nouveau, donc c'est chouette. Super, super, super. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, est-ce que tu pourrais te représenter s'il te plaît, je pense que tout le monde ne te connaît pas, pas forcément. Quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'imagine que le podcast, ce n'est pas toute ta vie encore. À quoi ressemble ta famille ? Et ce sera déjà un bon début. N'est-ce pas ? Alors je m'appelle Renata, j'ai 32 ans, je suis avec mon mari Damien depuis 13 ans. Là en septembre, ça fera 6 ans qu'on est mariés. Je suis la maman d'un petit Hector qui a 18 mois, enfin qui va sur ces 18 mois là. C'est vrai que les nôtres ont le même âge. Exactement, ouais. Donc voilà, c'est plus un petit bébé, c'est un petit garçon. Et puis non, alors le podcast n'est pas toute ma vie, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. À côté de ça, je travaille dans le domaine bancaire et j'ai la chance d'être à 50%. Donc j'ai trouvé là un chouette équilibre entre le boulot, mon fils et cette activité créatrice qui est pour moi le podcast en fait. Moi j'adore t'écouter, je trouve ta voix, je ne sais pas, particulièrement chaleureuse. On entend toute la bienveillance dans chaque épisode. Tu m'as fait pleurer aussi à plusieurs reprises. Et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. J'aimerais bien comprendre d'où vient, est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de ton podcast ? Quand est-ce qu'il a vu le jour d'ailleurs ? C'est assez récent, comme celui-ci. Ouais, ouais, il a vu le jour peut-être juste un poil après le tien. En janvier ou en février 2020. Ouais, donc ça va faire gentiment six mois. Et en fait, merci à toi aussi. Et puis, c'est vrai que quand j'étais dans l'œil du cyclone en fait, en plein traitement au PMA, etc., je me disais une fois que tout ça se sera passé ou une fois que je serai plus au clair dans ma tête, il faut que je fasse quelque chose pour communiquer avec toutes ces femmes, tous ces couples qui traversent ces traitements et pendant lesquels, en fait, il faut dire qu'on navigue un peu à vue, souvent. Et le truc, c'est que je ne savais pas tellement quoi faire, tu vois. Genre, j'adore écrire, mais dans des tas de situations, je trouve que le poids des mots, il est très important. Il faut toujours bien choisir ces mots, etc. Toujours très touchy, ouais. Exactement, pour ne pas vexer, pour ne pas véhiculer un mauvais message. Enfin, j'essayais un peu de trouver comment je pourrais aborder ces gens. Et mon cher mari, qui avait plein de micros à la maison, ne me demande pas pourquoi. Il me dit, mais pourquoi tu ne lances pas un podcast, en fait ? Toi qui aimes bien parler, qui aimes bien causer, etc. Lances un podcast. L'idée vient de ton mari, c'est génial. Exactement, exactement. Il dit, mais tu sais, puis mon mari, il est très branché médias et tout. Il me dit, tu sais, le podcast, c'est le média du futur. Vas-y, il y a une place à prendre en français, parce que tu le sais bien mieux que moi, même aux Etats-Unis. Voilà, ça a explosé depuis un moment, mais en français, il y a une place à prendre. Et de toute façon, même s'il n'y a pas une place à prendre, tu auras toujours quelqu'un qui écoutera ton message. Bien sûr. J'étais là, ouais, ok. T'écoutais des podcasts, toi, à l'époque ? Ouais, ouais, plein. J'en écoute encore plein. Et sur des thèmes divers et variés. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, c'est un format que j'adore. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et en fait, parallèlement à ça, donc mon mari qui avait un peu semé la graine, tu vois, je recevais des appels, des messages un peu de copines, de copines qui rentraient en PMA et qui me contactaient pour en parler. Des nanas que je ne connaissais pas forcément ou de vue, tu vois, qui me disaient, écoute, Machine m'a parlé de toi, de ton parcours, est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? J'ai des questions parce que je ne l'ai jamais caché, en vrai. Et je me suis dit, mais attends, si les gens, ils sont en train de me contacter, il y a peut-être quelque chose à faire, tu vois, enfin… Et puis, il y a un vrai besoin, quoi. Il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin. Donc, voilà, je me suis un peu lancée sans regarder ce qui se faisait, sans avoir aucune idée comment on enregistrait, sans… Tu vois, vraiment, aucun plan, je me suis dit, vas-y, lance-toi et la vie te montrera comment faire et puis, ben voilà, tu vois, on en est là aujourd'hui. Et la vie t'a montré. Ouais, et c'est une activité que j'adore vraiment. Pour moi, c'est vraiment un… C'est un loisir créatif, en fait. Au-delà du fait que je fais des rencontres merveilleuses, c'est vraiment… Ouais, moi, ça me stimule à fond, donc c'est hyper bien. C'est génial. Je partage cette passion et je comprends tout à fait ce qui t'anime. Comment est-ce que tu as choisi le nom de ton podcast « Arrête d'y penser » ? Parce que je l'ai entendu tellement de fois, ça, tellement de fois que je devais arrêter d'y penser pour que mon bébé vienne et je crois que dans toutes les remarques qu'on peut faire à quelqu'un qui est en PMA, c'est une des moins constructives qui soit, je pense. Alors, je sais que les gens, souvent, qui la formulent, n'ont aucun background là-dedans, ils n'ont aucune idée, ils se veulent bienveillants. Mais dire à une femme d'arrêter de penser à son soi le plus cher, je veux dire, ce n'est pas possible. Si je te dis « Pense pas à un éléphant rose, à quoi tu penses ? » Tu vois, enfin, c'est… Et du coup, voilà, je me suis dit « Tiens, arrête d'y penser, ça sonne bien. » Donc, voilà. T'as raison, t'as raison. Bon, mais effectivement, en tout cas, le nom fonctionne bien. Et c'est vrai que, moi aussi, finalement, le nom de mon podcast, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, qui n'apporte rien. Et je crois qu'en fait, on s'embarque tous, en plus, tu vois, dans ces parcours, en se disant « Il n'y a pas quelqu'un qui se dit « Moi, je veux rentrer en PMA et franchement, je veux que ce soit mon obsession, je veux que ça dicte ma vie. » En plus, on se dit tous, on a tous vu à la télé des parcours qui nous paraissent, avant de rentrer en PMA, ça nous paraît fou, peut-être un peu extrême. Et on se dit « Mais nous, en tout cas, ce ne sera pas pareil. » Enfin, moi, je dis « Ce ne sera pas pareil. » « Je ne veux jamais avoir à calculer quand est-ce qu'on va faire l'amour. » « Je ne veux jamais avoir à calculer quoi que ce soit. » « Je ne veux pas que ce soit obsessionnel. » Mais bien sûr que ça devient obsessionnel. Bien sûr que ça dicte ton quotidien, finalement. Donc, c'est vrai que ce sont des phrases qui n'ont aucun sens. Non, non, non. Franchement, et selon la période de ta vie où tu trouves, elle peut même être assassine, je trouve, honnêtement. Et ce n'est pas pour faire porter le poids aux gens qui la disent, mais ça peut être très culpabilisant, tu vois. Parce qu'en disant ce genre de phrase, ce genre de remarques, moi, en tout cas, ça me faisait croire que c'était moi qui avais un problème et que le problème, il était dans ma tête, tu vois. Alors que non. Après, il s'est avéré qu'on avait des réels soucis physiologiques et puis quand bien même il était dans ma tête, tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr. Et qu'est-ce que tu leur réponds alors à ces gens-là quand ils te disaient ça ? J'imagine que ta réponse a évolué entre le début de ton parcours. Oui, alors au début, je disais timidement, mais tu sais, ce n'est pas si facile. Tu sais, à la limite, je m'excusais un peu d'être en PMA et d'y penser beaucoup. Et à force, tu t'affirmes. Et franchement, il y a des fois où je disais, alors c'est sec, ça posait l'ambiance, mais je disais, mais tu veux que j'arrête d'y penser quand en fait ? Entre quelle piqûre, entre quel rendez-vous, entre quel examen ? Parce que je peux dire que là, ma vie, elle est réglée par ça et ne pas y penser n'est pas un choix en fait. C'est une obligation, c'est ce qui rythme mon quotidien. Donc voilà. Et je crois que, ouais, j'ai essayé de sensibiliser les gens au fait qu'un parcours PMA, c'est compliqué, c'est rythmé, il y a beaucoup d'étapes et que... C'est très prenant psychologiquement aussi. Ouais, enfin, c'est très prenant, quoi. Donc voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu ton parcours ? Ça remonte à quand ? Quand est-ce que tu es rentrée en parcours de PMA ? Alors, effectivement, en 2017, où avec mon mari, ça faisait un an qu'on essayait avec plus ou moins de stress et d'anticipation de ma part. Parce qu'assez vite, j'ai commencé à angoisser, à me demander pourquoi ça ne venait pas, enfin bref. Ouais. Et au bout d'un an, en 2017, on décide de consulter. Et le verdict tombe assez vite. En fait, moi, j'avais été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polycystiques. Alors, pas alarmant, si tu veux, parce que je n'avais pas les symptômes classiques un peu du SOPK, mais voilà, en attendant, mes ovaires étaient ce qu'ils étaient. Et puis, surtout, mon mari, on lui a diagnostiqué une oligospermie, c'est-à-dire qu'il a des spermatozoïdes, mais peu. Donc, basiquement, pour que moi, je vule, pour qu'il y ait un sperme qui arrive au bon endroit au moment... En gros, ce n'est pas impossible, mais... Il faut que les planètes soient alignées, tu vois. Voilà, bien sûr. Donc, voilà, on apprend ça. Comment vous avez vécu, du coup, cette annonce, cette découverte ? Écoute-moi, c'était assez dur, parce qu'à l'époque, mon mari voyageait beaucoup pour le boulot. Et je l'ai appris, j'étais seule. Lui, il était au fin fond de l'Afrique. Pas de réseau. Pas forcément joignable. Exactement. Et en même temps, il revenait d'ici une semaine. Moi, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Enfin, bref, c'était assez dur. Assez dur, je l'ai appris. J'ai dû dégoter le nom de son hôtel pour appeler une ligne fixe. Écoute, c'était assez... Enfin, aujourd'hui, j'en rigole. Sur le moment, ce n'était pas drôle du tout. Bien sûr. Et je me suis sentie assez désemparée, en fait. Je me suis dit, mais mince, quoi. Pourquoi ? Pourquoi non ? Enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? Vraiment, qu'est-ce qu'on va faire ? Je savais que la médecine pouvait m'aider, mais je n'avais pas côtoyé ça, tu vois. Aucun des couples de mon entourage n'étaient passés par là. C'était un monde complètement nouveau et inconnu pour toi. Je savais que ça existait, mais vraiment, pour moi, je tombais des nues, quoi. Et assez vite, en fait, mon médecin, je trouve que là-dessus, il a été relativement smart. Il m'a dit, écoutez, ne vous inquiétez pas. Vous, vous avez un souci, mais pour moi, il est secondaire. Et quand il s'agit d'un facteur masculin tel que le vôtre, tel que celui de votre mari, c'est généralement assez bien résolu. Il y aura toujours un sperme qui va fermer la vue. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Je me suis dit, bon, ok, alors ça va le faire, tu vois. Il est là, on va m'aider. Et puis limite, j'étais presque soulagée de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Bien sûr, c'est clair. En fait, c'est quand même plus facile. Enfin, c'est plus facile. Facile étant un grand mot. Mais parce que tu dis, si on sait d'où le problème vient, on peut traiter le problème. Alors que tous les cas inexpliqués, c'est d'autant plus stressant. C'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Donc, voilà, le diagnostic tombe. Et puis, mon médecin, il dit, ok, on ne va pas trop traîner. On va commencer par une stimulation assez simple en vue de faire une insémination intra-utérine. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on fait. Assez vite, on se lance. Moi, je ne me pose pas trop de questions, tu vois. Donc, avec ça, je découvre l'arsenal de l'APMA, les piqûres qu'il faut se piquer, etc. Oui. Et franchement, ça se passait. Franchement, je ne garde pas un mauvais souvenir de cette période parce qu'on me prenait en charge, tu vois. On allait m'aider, on me prenait par la main. Et moi, en gros, ce que j'avais à faire, c'était de me piquer aux horaires qu'on me disait. Oui. Enfin, ce n'est pas rien quand même. Ce n'est pas rien. Mais tu vois, dans mon esprit, voilà, j'avais une partie du coeur d'en faire. Tu suivais une recette. Exactement. Et on allait m'aider. Et puis, donc, on fait une première insémination utérine, ça n'a pas marché. Quelques mois après, on en fait une deuxième, la même chose. Et pour finir, on en fait une troisième qui ne marche pas non plus. Tout ça, ça a peut-être pris quatre à cinq mois. Tu vois, on essaie un peu un mois de pause entre chaque stimulation. Et au bout de la troisième, mon médecin me dit, écoutez, voilà, moi, je pense qu'il faut réfléchir à aller plus loin. Il faut maintenant considérer la FIV. Je dis, ok, très bien. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Etc. Et puis, un truc qu'il faut savoir, peut-être pour tes auditeurs et auditrices, c'est qu'en Suisse, tout ce qui touche à la PMA n'est pas remboursé par les assurances maladie. En fait, on a ces trois inséminations qui sont prises en charge, mais c'est tout. D'accord. Donc là, du coup, tu changeais de catégorie complètement. Exactement. Pour la suite, quoi. Tout ce qu'on fait ensuite est à la charge du contribuable, en gros. Et donc, voilà, il m'explique. Il me dit qu'au vu du facteur de mon mari, on devra certainement faire une FIVIXI, que ce sera plus fructueux, etc., etc. Puis je dis, bon, ok, très bien. Moi, tu vois, je connais mon docteur depuis que je suis ado. Il s'avère qu'il est spécialiste PMA aussi, par rapport aux choses, par hasard, tu vois. Il me dit, ok, très bien, faisons cette FIV, je veux la faire avec vous. Puis il me dit, écoutez, alors moi, j'en fais plus parce que ça me demande trop de ressources et je ne veux plus en faire, je peux vous conseiller un confrère ici, mais je veux juste quand même vous communiquer le prix avant. Une FIV en Suisse, c'est, allez, je te convertis en euros de 10 000 à 12 000 euros. Ouais, c'est pareil. Par tentative. Ouais, c'est dingue. Puis là, je lui dis, ok, bon, tu vois, toujours très positif. Je dis, ok, très bien, mais ok, quand est-ce qu'on commence, quoi. Et puis là, il me dit, écoutez, je dois quand même vous prévenir. Et bien, rares sont les FIV qui marchent du premier coup. Parce qu'on doit s'habituer au corps, enfin, le corps s'habitue au traitement, regarde ce qui marche. Il prend vraiment le temps de t'expliquer. Il ne veut pas donner faux espoirs, quoi. Non, vraiment, vraiment. Pour le coup, il a été hyper smart. Il me dit, voilà, le corps doit s'habituer au traitement, on doit regarder ce qui marche. Ce n'est pas une science exacte. Donc, on dit que la première, c'est un peu une tentative. La deuxième, on fait le fine-tuning. Et puis, la troisième, c'est sûr, ça marche. Puis, je lui dis, donc là, vous êtes en train de me dire que j'en ai pour 30 000 balles, quoi. Et il me dit, ben ouais, c'est ce que je dois vous dire. Peut-être que vous en aurez pour moi. Peut-être que ça va marcher du premier coup. Mais je dois être honnête avec vous. Et je dois aussi vous faire part de ça parce que je sais que la pression financière, dans des cas pareils, elle est réelle. et c'est compliqué. Et puis, je veux dire, je me permets quand même de rajouter qu'à la troisième, on n'est toujours pas sûr que ça marche. Non, mais c'est clair. C'est clair, tu vois. Tu peux aussi avoir perdu 30 000 balles et n'avoir assouvi ton désir de parentalité encore. Exactement. Et rentrer bredouille, tu vois. Et puis là, du coup, je me dis, ah ouais, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et justement, encore une fois, mon médecin très honnête et pour ça, je ne remercie jamais assez. Il me dit, écoutez, il faut savoir un truc. En Suisse, le prix est tellement rédhibitoire que oui, on a des bons médecins, il y a des belles choses qui se font, mais on ne pratique pas assez pour être bon là-dedans. Pourquoi vous ne partez pas à l'étranger ? Je savais que ça se faisait à l'étranger parce que du coup, suite aux échecs, tu vois, des trois inséminations, j'avais quand même commencé à me renseigner, mais jamais j'aurais imaginé qu'ils me le proposent. Il me dit, écoutez, moi, je fais ça avec plusieurs patientes, c'est-à-dire que je fais tout le suivi ici en Suisse, je prépare des rapports, on les envoie à la clinique, on fait toutes les analyses qu'il faut ici et en gros, vous, vous partirez juste pour la ponction et le transfert, quoi. Mais alors, à l'étranger où, alors ? Alors, justement, puis je lui dis, ok, à l'étranger où ? Et il me dit, moi, je travaille avec deux pays majoritairement, l'Espagne et la République Tchèque. Ah, ok. Voilà. Donc, il me donne des noms de cliniques. Ah, c'est vachement rassurant, du coup, de savoir que ton médecin te recommande un endroit particulier. Exactement. Moi, je sais que ce qui me ferait peur, c'est de ne pas savoir, en fait, qu'est-ce qui est légit et… Enfin, tu vois, qu'est-ce qui… Ouais, exactement, qu'est-ce qui est juste ou pas, tu vois. Et il me dit, moi, je travaille avec ces cliniques-là, je vous laisse regarder, on se revoit d'ici un mois, on fait le point, etc. Et donc, voilà, je repars avec mes petits noms de cliniques, je commence à contacter, donc, l'Espagne. Alors, parce que c'est ce dont on entendait le plus parler à l'époque, tu vois. Et peut-être aussi parce que l'Espagne, peut-être culturellement plus proche, tu vois, de la Suisse, etc. Enfin, bon, et puis l'idée de se faire des tapas à Barcelone alors que ton embryon cuit dans l'embryoscope, c'est, voilà, il y a pire, tu vois. Donc, je commence à contacter les cliniques à Barcelone et en fait, la gros coup de m'a su, parce que j'en contacte deux et je les trouve absolument débordés, quoi. Ah ouais ? Vraiment, dans le sens où il faut prendre rendez-vous pour parler à un coordinateur, ce rendez-vous, t'attends une semaine avant de l'avoir et puis, moi, tu vois, un peu impatiente. Je me suis dit, mais attends, je parle même pas à un médecin, je parle à un coordinateur, tu vois. Enfin, un mec, il va me mettre en contact avec un médecin pour te dire une fois, il m'est arrivé, donc que je loupe ce rendez-vous, enfin, cet appel parce que j'étais aux toilettes, mais vraiment, hein. Nom de personnes qui ont dit des trucs comme ça. Mais vraiment, j'étais aux toilettes, le téléphone sonne, j'ai pas pu le prendre, je rappelle droit derrière puis en gros, le gars, il me dit, écoutez, je peux pas vous prendre maintenant parce que j'ai un rendez-vous téléphonique d'ici dix minutes, il faut reprendre rendez-vous, la prochaine plage horaire dispo, elle est dans une semaine, quoi. Putain, là, non, mais en fait, non, quoi. Moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais envie que ce soit du tac au tac, que ce soit rapide, que ce soit fluide, tu vois. Et que les gens soient accessibles. Exactement. Parce que tu dis, bon, si ça commence comme ça, dès que j'ai une question, on va pas se lancer, quoi. Je me suis dit, mais ce sera quoi quand je serai en plein traitement, tu vois. Enfin, alors, bon, j'imagine qu'ils sont plus réactifs, mais enfin, bref. Donc, je me... Enfin, bref, mon bas feeling, je me voyais pas continuer avec eux, etc. Donc, je me dis, bon, bah, regarde la République tchèque. D'accord. Tu connaissais ce pays ? Non, enfin, non, non, non. Bien sûr, j'en avais entendu parler, etc. Vous savez qu'on y mangeait moins de tapas, mais sinon... Exactement, j'avais un peu cette impression, tu vois, à l'actu RSS, un peu plus... Ouais. Un peu plus... Moins sexy. Moins sexy, un peu plus frade, mais voilà. Je me suis dit, écoute, vas-y. D'accord. Appel, ça te coûte rien. Ok. Et là, j'appelle hyper réactif, hyper bon feeling avec la coordinatrice qui parle français, parce qu'il faut savoir qu'il parle français, anglais, italien, toutes les langues que tu peux... Ils ont l'habitude, en fait, d'avoir les gens qui viennent un peu de partout en Europe, quoi. Ah, bah, c'est une industrie, hein, il faut dire ce qu'il y a. Et donc, très, très bon feeling. Les choses se passent très rapidement, etc. Avec mon mari, on convient d'une visite, puisque je voulais quand même voir, tu vois, la tête de la clinique, un peu. On prend l'avion un matin, on va la voir, on revient le soir. Et là, gros coup de cœur, quoi. Une clinique flambe en œuvre. Très, très bon feeling avec le médecin qui avait étudié notre dossier, qui savait de quoi on parlait. Très, très dispo. Et qui, en gros, en une heure de rendez-vous, te prévoit déjà un peu un plan. Tu vois, te dis comment va se passer ta simulation, les médicaments que tu vas prendre. En gros, on est parti de là. On savait ce qui allait se passer si on décidait de continuer avec eux. Et puis, avec mon mari. Enfin, tu veux, c'était même pas un sujet. On est sortis de la clinique, on a fait, OK, c'est eux, go. Et en termes de coût, alors, c'est... Ah, bah, c'est autre chose, hein. C'est autre chose, c'est là. Ah, écoute, sans les médicaments, pardon. Sans les médicaments, on est à 3 500 euros. Ah, vache ! Ah ouais, d'accord. Donc, ça se compare pas. Et quand je te dis qu'ils sont à la pointe, c'est qu'ils sont à la pointe, je veux dire. Ces cliniques-là, c'est tellement une industrie, ils peuvent pas se permettre d'être à la traîne, en fait. Ouais. On en parlait avec des professionnels de santé, justement, là, dans le cadre de certains hors-série sur lesquels j'ai travaillé pour cet été. Et c'est ce qu'ils nous disaient, en fait, c'est qu'ils ont tellement de demandes, tellement de besoins, que leurs statistiques, en fait, sont excellentes. Mais bien sûr. Ils peuvent se permettre d'investir et que finalement, presque la médecine française paraît presque un peu vieillotte sur certains aspects là-dessus, quoi. Non, c'est clair. Et puis, un autre truc aussi peut-être intéressant à relever, c'est qu'ils ont le cumul de tous ces cas qu'ils trouvent pas forcément réponse chez eux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ils ont affaire à des cas peut-être un peu plus, pas intéressants, mais un peu plus compliqués avec différents facteurs, qui fait que leur expertise est peut-être plus vaste, tu vois. Et donc, on est ressortis de là complètement ravis par la découverte. Et on s'est dit, OK, go, on fait ça le mois prochain, quoi. Génial, OK. Et puis, en plus, c'est là où tu dis tout est pensé à l'intérieur de la clinique, il y a une pharmacie où tu peux acheter tous tes médicaments. Enfin, bref, c'est le service à l'état pur. Donc, je suis repartie en avion avec mes seringues de gonales. Enfin, bref, tu vois, j'étais parée, quoi. C'est génial. Et donc, le mois d'après, on a commencé les stimulations. Alors, tu vois, comme j'avais le syndrome des ovaires polycystiques, j'ai eu des petites doses. Enfin, je n'ai pas eu grand-chose. Donc, ça s'est très bien passé. Je répondais bien. Enfin, vraiment. Donc, je faisais mes analyses ici, que j'envoyais là-bas. Ils me répondaient dans la journée, histoire qu'on règle les doses. Et puis, dix jours après le début de la simulation, on est parti pour faire cette fonction, quoi. Alors, c'est un peu le stress, parce que tu sais… D'un, comment ça allait vite ! Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est allé hyper vite. Enfin, ça allait vite. On s'entend, mais… Voilà. Tu vois, je… Une fois que tu as pris la décision, que tu étais prête à avancer, c'est que ça allait vite, quoi. Ah ouais, pour moi, c'était un non-sujet, tu vois. On y va, maintenant. On a réglé tout l'aspect administratif. On y va. Ouais. Et puis, bon, alors, c'est vrai, on te dit 48 heures avant que ta ponction aura lieu, donc, il faut être disponible. D'un point de vue professionnel, il faut être au clair, tu vois. Bien sûr. T'en avais parlé, du coup, toi, au boulot ? Non, non, je n'en avais pas parlé. Pourquoi ? Je ne saurais pas te dire, parce que je ne voulais peut-être pas être écartée de certains projets. Je ne voulais pas un peu être étiquetée, comme la nana qui essaye d'avoir un enfant. Par chance, cette stimulation tombait pendant un pont du mois de mai. Enfin, la ponction tombait pendant un pont du mois de mai, donc, j'ai pu m'arranger comme ça, enfin, hyper bien. C'est bien goutier, quoi. Ouais, c'est passé inaperçu au boulot. Mais voilà, donc, on est parti, la ponction se passe bien. Du coup, on a attendu les cinq jours jusqu'à ce que les embryons se développent jusqu'au stade de blastocyste à Prague, parce que la clinique était à Prague. Donc, vous êtes restée tout ce temps-là ? Voilà. Donc, on s'est fait des petites vacances, enfin, des petites vacances, alors, toujours en demi-teinte, parce que, tu vois, tu penses à ça en permanence. Oui, là aussi, c'est impossible d'arrêter d'y penser, on est d'accord. Non, mais c'est clair. Enfin, tu vois, je me revois sur ce bateau à Prague en train de me faire un tour et à penser à mes embryons. Enfin, bref, tu vois, lunaire, le truc, quoi. Ben oui. C'est vraiment des expériences assez étranges, mais voilà, au bout de cinq jours, on retourne à la clinique et on nous dit, voilà, vous avez trois blastocystes. Génial ! Combien on en implante ? Enfin, combien on en transfère, tu vois ? Là aussi, encore une autre approche, parce que je sais qu'en Suisse, jamais ils auraient fait le pari de m'en transférer deux. C'est ce qu'on a fait. Je lui ai dit, écoutez, vous m'en mettez deux. S'il y a des jumeaux, c'est parfait. C'est la vie qui veut que j'ai des jumeaux. C'est bon, on y va. Enfin, voilà. Et donc, on me transfère ces deux blastocystes, on congèle le dernier. Et puis, 15 jours après, j'avais la bonne nouvelle que j'étais enceinte et que d'un seul bébé. D'un seul bébé, mais voilà, quoi. Du coup... Non, mais c'est génial ! Ouais, ouais, aujourd'hui. Parce que d'autres choses se sont passées ensuite, etc., qui ont été plus dures à gérer émotionnellement. lorsqu'on a essayé avec mon mari d'agrandir la famille, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière cette file, c'était, mais... Enfin, facile, en guillemets, mais tout s'est enchaîné bien, de manière fluide, de manière harmonieuse. Un alignement de planètes, quoi. Exactement. Et je pense que... Et c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il faut le dire aussi, tu vois. Parce que des fois, ça se passe juste bien. Des fois, ça arrive. Des fois, c'est juste facile. On n'est pas obligé de galérer à chaque fois, tu vois. J'ai galéré ensuite, mais pour cet épisode-là, je dois dire que ça s'est bien passé. Super. Et alors, donc, du coup, c'était... Ben voilà, oui, ton fils, du coup, est arrivé quoi ? En décembre 2018 ? Janvier. Fin janvier 2019. Ouais, fin janvier 2019. D'accord. Ouais, ok. D'accord. Et donc, vous avez voulu agrandir la famille rapidement après ? Ouais, alors moi, tu vois, j'ai mon premier bébé. Je tombe amoureuse de cet univers. Franchement, moi, couche, biberon, tout ça, j'adore, enfin, c'est... Je sais que ce n'est pas le cas de toutes, mais j'adore ce chaos, enfin, bref. Et donc, au bout de neuf mois, en décembre, un peu avant, je dis à mon mari, écoute, on en a un qui est au frigo, qui nous attend, viens, on va le chercher. Il ne passera pas les fêtes tout seul. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que... Je ne voulais pas laisser cet embryon seul là-bas. Pour moi, c'était une partie de nous. Il fallait qu'on aille le chercher. D'accord. Et donc, là, on commence les traitements en vue d'un transfert, beaucoup plus simple. Ça, il n'y a pas photo. En tout cas, j'ai trouvé, beaucoup plus simple. Ça se passe bien, etc. On part pour le transfert. Dix jours après, j'apprends que je suis enceinte. Donc là... Et que je suis avant Noël. Donc là, explosion de joie. Je me dis, c'est Tchèque, c'est des stars, ils sont beaucoup trop forts. La vie nous gâte. Tu vois, la vie nous gâte. Une deuxième fois, c'est merveilleux, quoi. Et puis, en fait, quand j'étais assise cette semaine, un peu avant cette semaine, j'ai fait une fausse couche. Donc, c'était très dur. Très, très dur parce qu'une fausse couche, je crois que ce n'est jamais simple. Mais derrière, enfin, en arrière-pensée, j'avais cette... Comment je peux dire ça ? J'avais ce spectre, du coup, des traitements qui revenaient et où je me disais, je vais tout devoir refaire, quoi. Quand bien même ça avait été simple, quand bien même ça avait été plus aisé, tu te dis maintenant, j'ai un enfant. Oui, il faut tout recommencer. J'ai un enfant. Tu n'as plus la flexibilité. J'ai plus la flexibilité. Je ne suis plus fatiguée, c'est clair. Le contexte, ce n'est plus le même. Il va tout falloir recommencer, mais OK, on le fera, quoi. Donc, après cette fausse couche, on laisse passer les trois mois de pause qu'on conseille histoire que le corps se régénère, etc. Entre-temps, la crise sanitaire du Covid vient un peu chambouler tous nos plans parce que moi, je m'étais dit, OK, dès que ces trois mois sont derrière, on repart. Donc, voilà, on a dû attendre que ça se calme, que l'aviation reprenne, tu vois, etc., pour pouvoir repartir à Prague. Ah oui, c'est vrai. Parce que du coup, au-delà d'être assigné à résidence par la force des choses, c'est qu'on ne pouvait même pas partir, tu vois. Donc, on décide, on se dit, dès que l'aviation reprend, on regarde pour repartir, etc. Et puis, donc, il y a un mois et demi, un mois et demi, on commence à discuter avec mon mari, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour la suite, etc. Mon mari me dit, écoute, pourquoi on ne ferait pas ça en juillet ? Parce que l'aviation commençait à reprendre, tu vois, les frontières commençaient à se rouvrir, etc. Faisons ça en juillet, on laisse un mois de battement, on fait ça en juillet. OK. OK. Le jour où on prend cette décision, ma belle-sœur nous annonce qu'elle va se marier en juillet et que, je regarde le calendrier, la date de son mariage tombe possiblement, la date de la ponction. OK. Et là, je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. J'aime ma belle-sœur et tout, mais je repousse encore d'un mois, merde, vraiment, quoi. Et en fait, tu vois, dans mon cœur, j'avais ce sentiment d'urgence d'essayer une nouvelle fois et aussi lié au Covid. Je me dis, là, je peux partir, mais je ne sais pas si dans un mois je peux repartir, tu vois. c'est clair, la situation est tellement instable. Exactement, il faut prendre la fenêtre. Et en gros, là, je te résume un peu le truc, mais ça, c'était peut-être le mercredi. Mes règles du mois de juin devaient arriver le samedi, tu vois. Je dis à Damien, mon mari, je dis, mais en fait, pourquoi on ne fait pas cette fife maintenant, là ? Tout va bien. J'avais déjà fait des examens, tu vois, genre, pour vérifier mon mâche. J'avais tout. Je dis, écoute, j'ai mes règles qui arrivent samedi, pourquoi on ne fait pas cette fife ce mois-ci ? Pourquoi on t'égiverse ? Oui. Elle me dit, écoute, si tu es prête, go, on y va. Donc, assez surréaliste, en 20 minutes, j'appelle la clinique, j'ai écouté, est-ce qu'on peut faire ce mois-ci ? Oui, il n'y a pas de problème. J'appelle la pharmacie pour commander mes médicaments, j'appelle mon médecin ici pour savoir s'il est là ces 15 prochains jours pour me suivre. J'appelle un peu, tu vois, mon cercle familial pour expliquer qu'on ne devra pas repartir, qu'il faudra possiblement garder Hector 5 jours. Et en gros, tout s'est goupillé parfaitement. Et en 20 minutes, j'ai pris la décision de faire une fife, genre… C'est complètement… Oui, quand j'y repense, c'est marge, quelques jours après. Wow. Tu vois, donc, voilà, on prend sa décision, je commence le traitement. Puis là, un peu un coup de massue parce que mon AMH, en 2 ans, elle a baissé drastiquement. elle a beaucoup baissé. Je me retrouve, comme dirait mon docteur, avec des ovaires d'une femme de 40 ans. Ah ouais ? Ouais, donc je suis passée d'un ovaire polycystique, je ne vais pas dire une ménopause précoce, ce n'est pas le cas, mais un cadre un peu plus compliqué, tu vois ? Ouais. Et il me dit, bon, ben, il faut quand même… Enfin, ce n'est pas grave, on augmente les doses, etc. Et puis, on verra, quoi. Ouais. Et là, du coup, je me retrouve à prendre des doses hyper élevées, beaucoup plus élevées que pour la première fois. Genre, je crois que je prenais la dose maximale que tu peux prendre genre par jour ou en tout cas qu'on conseille, tu vois ? Ouais, d'accord. Et alors là, beaucoup plus dur, tu vois, parce que fatiguée, physiquement, des pertes de mémoire, mais quand je te dis que je me perdais au milieu de mes phrases, enfin, je n'arrivais pas à aligner deux mots, enfin, c'était très compliqué. Ça a un impact sur la mémoire, j'ai jamais fait le rapprochement. En tout cas, chez moi, il y en avait. D'accord, c'est dingue. Vraiment, je… Ça ne m'étonne pas, mais… Des raisonnements simples, où tout d'un coup, je perdais le fil, je n'avais plus mes mots, je ne savais plus où j'étais, enfin, vraiment à l'ouest, quoi. Donc, tout ça, je réponds, mais faiblement, tu vois, beaucoup moins d'ovocytes que la première fois, donc, je pars pour ma ponction. On me ponctionne quatre ovocytes. Alors, je sais que comparativement à certaines femmes, c'est beaucoup, mais moi, au vu de ma première école, c'était… Voilà, c'était trois fois moins. D'accord. Et en fait, on les féconde, et au bout de cinq jours, il n'en reste qu'un. Et quand je te dis que ces cinq jours, je les ai vécus, mais… C'était hyper dur, hyper, hyper dur, parce que je n'étais pas chez moi, j'étais à Prague, j'étais loin de mon petit, parce que je… Enfin, je n'ai pas voulu le prendre, parce que je trouvais que ce n'était pas des circonstances pour lui. Voilà, enfin, bref, je ne pensais qu'à ça. Je passais mes journées à guetter l'email de la clinique qui me disait où on était, les embryons. Ils te tenaient au courant tous les jours ? Ils me tenaient au courant tous les jours, oui. donc je passais mon temps à faire F5 sur mon email, tu vois, tu as dit, enfin bref, hyper rude et très, très dur émotionnellement, psychologiquement. Tu imagines ? physiquement, j'écarte, parce que c'était un peu une évidence, mais très, très dur. Beaucoup plus dur psychologiquement que la première fois. Ah ouais, beaucoup moins léger, beaucoup moins spontané, tu vois, si on peut dire qu'on est spontané dans ces moments-là, mais très, très difficile, quoi. Très, très difficile et pourtant, je me disais, mais tu sais déjà comment ça se passe, ça va être plus facile et rien du tout. En fait, je crois que... Tu n'as pas l'insouciance de la première fois. Exactement, exactement. En fait, j'avais plus cette naïveté, cette insouciance, cette légèreté que tu as peut-être quand c'est la première fois que là, j'ai complètement perdu. Donc voilà, c'était très, très dur. Je suis allée à la clinique le matin, justement le jour du transfert en me demandant si on allait bien avoir quelque chose à me transférer. Tu vois, on en perdait un chaque jour, en fait, tu vois. Et pour finir, il y en avait quand même un qu'on a transféré et ça n'a pas marché, tu vois. Je t'ai dit. Écoute, c'est comme ça. J'ai eu la nouvelle il y a deux, trois semaines, trois semaines maintenant et je dois dire qu'enfin maintenant, je me relève, tu vois, enfin, j'arrive à penser à autre chose, à ne plus longer, changer les murs parce que c'était hyper dur pour moi de recevoir cette nouvelle parce que forcément, tu mets tout ton cœur, tu mets tous tes espoirs, tu te projettes à fond et voilà. Alors aujourd'hui, je suis dans une phase où si tu veux, pour moi en tout cas, je ne suis plus tellement prête à entendre parler de PMA pour l'instant. Je sais que j'y reviendrai. Je sais que il ne faut pas trop que je traîne au vu de ma situation, mon AMH, etc. C'est ce que te recommande le médecin ? Exactement. Il me dit prenez votre temps mais pas trop. Si vous pouvez éviter de revenir d'ici cinq ans, ce serait bien. Alors voilà, je sais que cette pause ne durera pas cinq ans parce que je me connais, j'ai un désir d'enfant qui est profond, qui est latent et tout ce que tu veux mais voilà, là je suis à un stade de ma vie où j'ai besoin de faire un break ou je ne veux plus entendre parler de ça pour moi ou voilà, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de vivre sans ces échéances, sans des tas d'examens, sans me projeter là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Être beaucoup plus libre en fait, bien sûr. Exactement. Donc je me projette mais différemment. Tu vois maintenant, c'est soin de moi, soin de ma famille, profiter de ce que j'ai déjà et on verra quand le cœur me dira d'y retourner, tu vois. Voilà. J'espère que tu arriveras à t'écouter effectivement mais c'est bien que tu puisses t'écouter déjà dans un premier temps pour faire cette pause, te retrouver. Mais c'est nécessaire, c'est nécessaire parce que là, je me dis bon sens, si je devais repartir maintenant dans mon traitement, mais ce sera, à quel prix ? Tu vois, à quel prix pour moi ? Dans quel état je serais ? Bien sûr. Dans quel état ? Et pour moi là, c'est juste inenvisageable. J'ai vraiment envie de me recomposer et de repartir genre boostée, sereine et confiante. Chose que je ne suis plus trop maintenant, tu vois. j'ai besoin d'un peu de temps pour me redresser, quoi. Bien sûr. Concentrer sur Renata. Exactement. Exactement. Mais écoute, prends ce temps en tout cas, effectivement, et ouais, je te souhaite, voilà, de te sentir bien à l'aise dans tes baskets, enfin rapidement, en tout cas, prendre le temps dont tu as besoin. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais. Est-ce que, avec le recul de cette première grossesse, de ces moments de PMA qui ont été plus ou moins faciles, est-ce que tu aurais une idée d'un conseil que tu donnerais rétrospectivement à l'Arenata d'il y a trois ans quand tu t'es lancée sur le parcours ? Bah, je lui dirais que ça va marcher, enfin, déjà, parce que c'est vrai que j'étais désespérée, enfin, j'avais un désir d'enfant, enfin, j'ai toujours, mais à l'époque, il était tellement fort que, 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 c'était, j'avais vraiment le cœur serré que ça va marcher et que, aie confiance, aie confiance en la vie, en toi, aux personnes qui t'aident parce qu'elles sont nombreuses et, et voilà, avance lentement sans te précipiter et essaye d'avoir le cœur léger, quoi, essaye de garder le cœur léger parce que ça fait la différence, ça fait la différence, c'est le conseil que je me donnerais après, plus facile à dire qu'à faire quand t'es dans le vif du sujet, tu vois ? Ouais, mais c'est pour ça que c'est important de prendre ce recul pour, pour se souvenir finalement de qu'est-ce qu'on se saurait dit, je trouve, quand on repasse par des, par des, des moments difficiles. Et aussi, peut-être un autre truc que, que je me serais dit et que je dis aux femmes avec qui j'échange, c'est que tu le vois pas maintenant parce que t'es dans l'œil du cyclone, etc., mais tu en ressortiras grandi. C'est clair. quel que soit l'issue, quel que soit l'issue, tu vois, que t'es un enfant dans les bras ou pas, bien que je leur souhaite à toutes, t'en ressortiras grandi, t'en ressortiras meilleure. Meurtri, peut-être, parce qu'il y a ça aussi, mais t'en ressortiras meilleure. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je me dirais et que je continue à dire aujourd'hui. T'as raison. J'allais te demander justement, donc là, t'es dans une période où tu dis que tu commences à te relever. D'un point de vue très pragmatique, tu donnes la parole à des personnes qui passent par des parcours avec quand même beaucoup de similitudes avec ce par quoi t'es passée dans les semaines encore passées. Comment ça se passe ? Comment est-ce que tu vis tout ça ? Ça doit quand même pas être facile en ce moment ? J'ai du mal à formuler ma question. Ouais, par rapport au podcast, tu dis... Oui, c'est ça que je veux dire. Alors, par rapport au podcast, j'ai... Enfin, alors je le continuerai bien évidemment, mais là, j'ai pris la décision de faire un break, parce que... Un break estival, parce que je pense, et tu le sais tout aussi bien que moi, que pour accueillir ces histoires et pour accueillir ces parcours de vie, il faut avoir le cœur ouvert, tu vois, et il faut être au clair dans son esprit et voilà, tout simplement pour pouvoir le recevoir. Et là, je suis dans une période de ma vie où je n'arrive pas. T'arrives à... T'as besoin de te recentrer, comme tu le disais. T'as besoin de me recentrer. Avoir une activité sur les réseaux par rapport à ça, etc., c'est une chose. Mais de me poser une heure, une heure et demie avec des gens qui traversent ça et qui me livrent une partie finalement tellement intime de leur vie, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne suis pas un bon réceptacle à ça, tu vois. Et voilà, je ne vais pas dire que je fais un déni, ce n'est pas vrai, mais c'est juste que... Et vraiment, c'est ce que je pense par respect de ces gens-là et des confidences entre guillemets qui me font. Là, je suis dans une période de ma vie où je ne peux pas les recevoir, tu vois. Parce que... C'est hyper important de s'en rendre compte, en fait. C'est ça, parce que je trouve que c'est des partages tellement forts que la personne en face de toi, elle doit être réceptive à ça. Et là, pour moi, malheureusement, ce n'est plus le moment. Alors, je sais que ça va revenir parce que j'adore faire ça. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mais là, pour l'instant, je dois me recentrer, je dois me recomposer avant de nouveau d'avoir une clarté d'esprit et de recevoir tout ça. Ouais. Donc, voilà où j'en suis aujourd'hui. La réponse serait que je n'arrive pas très bien à gérer. Du coup, je me distancie un peu pour mieux revenir, quoi. Ouais, je pense que tu as complètement raison et que c'est clairement la voie de la raison là-dessus. C'est clair. Je voudrais finir sur une note un petit peu plus légère, Renata. Ouais, allons-y. Je comprends que tu vas faire une pause et je te souhaite que cette pause te soit vraiment bénéfique, que tu puisses te ressourcer auprès de ta famille, te retrouver auprès de toi-même aussi. J'allais te demander d'une manière un petit peu plus légère, on parle de podcast, quels sont les podcasts qui t'inspirent, les podcasteurs, peut-être même qui t'inspirent, qui t'ont donné envie de te lancer, en rapport ou pas du tout avec la maternité, la PMA, etc. Voilà, si tu peux nous donner des idées un petit peu. Qu'est-ce que Renata aime écouter ? J'écoute tellement de trucs, enfin, c'est hyper varié, tu vois, tout ce que j'écoute. J'en écoute beaucoup en anglais, alors je vais quand même les donner. Le premier podcast que j'ai écouté, c'est un podcast qui, enfin, c'est pas qu'il n'existe plus, mais il n'y a plus d'épisodes qui sortent, c'était un podcast qui s'appelle Modern Love. Depuis, il y a eu un bouquin, je crois, qui est sorti, peut-être même une série, ou en fait, c'est des histoires d'amour, voilà, qui sont narrées par différentes personnes et c'est hyper beau, c'est hyper touchant et c'est le premier podcast que j'ai écouté. D'accord. Je me suis dit, oh, mais c'est génial. Après, j'en écoute peut-être un peu plus pointu sur tout ce qui est santé, soit notamment celui de Dave Asprey, c'est des longs podcasts, c'est souvent assez technique, mais voilà, j'adore. Et en France, alors c'est pour bientôt, of course. Ce n'est pas obligé. Vraiment, j'écoute chaque semaine. Dans un autre domaine, il y a le Gratin de Pauline. J'adore. C'est le premier que j'ai écouté, moi. Voilà, pour moi, je trouve qu'en fait, ça parle business souvent, mais ça t'ouvre tellement l'esprit qu'il est hyper riche. Bien évidemment, en bliss, la clémentine et toutes ces histoires liées à la maternité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'écoute ? En fait, il y en a tellement que là, ils me sortent de la tête. Mais je dirais vraiment, en francophone, moi, il y a celui de Pauline Légnot qui est un gros coup de cœur et qui en fait me sort de tout cet univers de la maternité, de la PMA. Tout à fait. et que j'invite peut-être les auditrices à découvrir, tu vois. Donc voilà. C'est une très bonne idée. Et pour finir sur ce thème du podcast en lui-même, j'ai compris comment tu t'es lancée dans le podcast, j'ai compris les conseils de ton mari. Mais finalement, pourquoi ? Qu'est-ce qui t'attire particulièrement sur le podcast ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, l'authenticité ? C'est une sorte d'intimité qui se dégage de ces conversations alors qu'on n'est pas avec ces personnes ? Mais voilà. Je ne sais pas. Oui. Alors, je pense qu'il y a l'intimité qui se dégage comme tu le dis. C'est que quand tu l'enregistres et même quand tu l'écoutes, personne ne te voit généralement. Tu vois ? Tu as un aspect un peu de raconter ton histoire avec des oreilles qui t'écoutent mais sans de regard. Et je trouve que ça, pour les histoires qu'on recueille, ça fait toute la différence. Je ne sais pas, tu vois, je ne m'imagine pas recueillir ces histoires en vidéo, par exemple. Non, c'est clair. Voilà. Et je trouve qu'il y a une émotion qui se dégage quand tu écoutes un podcast, quand tu écoutes une histoire qui est totalement différente qu'un autre média. Et aussi, le fait que le podcast, finalement, tu peux l'écouter un peu quand tu veux. Tu vois, il y en a qui l'écoutent dans leur bain. Moi, j'écoute beaucoup dans mes trajets. Tu vois, quand je vais bosser, quand je vais faire des courses, tu peux vraiment choisir le moment où tu l'écoutes. Tandis qu'une vidéo, par exemple, ça demande à ce que tu sois là, peut-être assise, en train de regarder. Tu vois, c'est un autre type d'attention. C'est une attention presque passive, en fait. Exactement. Tu peux continuer ta vie, tu n'as pas besoin de t'asseoir, effectivement, de tout arrêter pour regarder. Exactement. Et voilà. Et puis, en fait, c'est marrant, je discutais avec une copine l'autre jour et elle me disait, tu vois, ce que je trouve cool avec le podcast et notamment les podcasts où les gens témoignent, c'est que ces gens-là, souvent, mettent des mots sur des sentiments qu'on n'arrive pas à nommer, qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu vois ? Et d'entendre des gens qui passent par la même chose que toi, qui mettent des mots, qui le formulent, moi, en tout cas, ça m'aide vachement. Donc, voilà, c'est ça qui m'a attirée avec ce média, quoi. Et vraiment, le fait qu'il est finalement hyper libre, tu vois, tu laisses à chacun la liberté de l'écouter quand il veut, quand il estime que c'est le moment et voilà. Donc, moi, je pense que c'est un super média, moi, j'adore, mais voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers le podcast. Ta passion, en tout cas, est communicative. Merci. Bon, Renata, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Pour la suite, de me retrouver, tu vois, de me retrouver, de retrouver un peu cette spontanéité, cette joie de vivre qui quelque part, je ne vais pas dire qu'elle s'est perdue, mais qui est un peu enfouie et vraiment, de continuer à aider des tas de femmes, couples, à travers ce média-là, quoi, parce que, parce que franchement, quand tu reçois des messages et je pense que tu en reçois aussi plein de femmes qui disent « Ah purée, qu'est-ce que je me sens moins seule en écoutant ces témoignages ? » Franchement, c'est merveilleux, quoi. C'est clair, c'est plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Franchement, ouais, franchement, et ce n'est pas cliché, c'est juste que, voilà, tu dis « Ok, ce que je fais là a un sens, ce que je fais là aide et quand non seulement tu prends du plaisir à aider et à faire ce que tu fais, c'est banco, quoi, enfin, t'es gagnant sur tous les plans. Donc voilà, de continuer à aider, de continuer à porter peut-être un peu de lumière dans ces moments de vie pas forcément évidents, c'est ce que je me souhaite. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. J'aurais plaisir à suivre la suite et à apprendre de tes nouvelles. Je te souhaite un très bel été. Merci Anne-Claude. une excellente continuation puis je te dis à très bientôt. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt. Je tiens à dire un énorme merci à Renata, créatrice et hoste du podcast Arrête d'y penser, d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir raconté son parcours et de s'être confiée comme elle l'a fait. On lui souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci beaucoup à vous qui êtes là et qui avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast n'hésitez pas à vous rendre directement sur Apple Podcast ou iTunes que vous ayez un iPhone, un iPad ou que vous soyez sur Mac, ça marche. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Allez mettre 5 étoiles au podcast et laissez-y un petit commentaire et en plus c'est hyper encourageant. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, retrouvez la petite vignette de l'épisode sur Instagram et puis venez en discuter avec nous dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation, une bonne fin de semaine et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501